Alors, bienvenue, Cornel. Merci, merci de m'inviter. C'est toujours un plaisir de vous venir ici. Oui, puis on t'a reçu l'an passé sur le livre, ta biographie, et ça a été vraiment un bonheur de t'avoir sur ce plateau. Et d'ailleurs, tu parles de ton couple dans ta biographie aussi. C'est pour ça qu'on a osé t'inviter sur le sujet. Oui, c'est comme cohérence. Si j'en parle dans le livre, je peux bien venir en parler ici. Mais bienvenue. Merci. Tout d'abord, moi j'ai envie que vous me parliez de votre couple. Cornel, ça fait combien de temps que tu es avec Sophia? 12 ans. Et quel genre de couple vous êtes dans la vie? Est-ce que vous êtes fusionnel? Est-ce que vous êtes des gens indépendants? Pas mal fusionnel. C'est vrai? Oui, pas mal fusionnel. Pas mal fusionnel, mais c'est... Ça nous va... Je pense que le succès d'un couple va avec le cheminot personnel de chaque membre du couple. Moi, je suis en couple, puis j'aime ça, mais je ne pense pas que ce soit une vertu que d'être en couple ou être bon en couple. Moi, c'est juste parce que... Et de un, j'ai grandi dans une culture où ça se faisait comme ça. J'ai grandi avec des parents qui, jusqu'à leur mort, étaient ensemble, qui avaient vécu plus de 20 ans ensemble. Donc, je suis encore... J'ai encore dans mon ADN, le couple a quelque chose de sacré. Et ça, je ne peux pas vraiment en prendre le mérite. Le travail que je fais dans le couple, ça, je peux prendre du crédit là-dedans. Mais ce qui me garde encore dans le couple, et ce qui m'a toujours donné envie de trouver quelqu'un, et de me dire, une fois que je l'aurai trouvé, je ferai tout pour en faire une priorité, puis rester dans ce couple, il y a une part de ça qui m'a été transmise aussi. Et Sophia, c'est pareil. Puis Sophia, c'est même... Il y a même une partie de son parcours qui est un petit peu à l'envers du mien. Elle, ses parents se sont séparés, divorcés, mais après 25 ans de vie commune, et elle était plus dans le côté... Moi, je n'ai pas envie que ça m'arrive. Une fois que j'aurai trouvé ce quelqu'un, je n'ai pas envie que ça m'arrive. Et on apprend énormément, on apprend énormément des couples qui nous ont précédés, puis qui n'ont pas réussi. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un se sépare, on dirait qu'on le retourne vers nous, puis on fait, OK, non, là, il faut vraiment faire attention. On dirait qu'on le prend comme un exemple à ne pas suivre. Que ça pourrait être possible. Oui, exactement. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Moi, pendant 4-5 ans, les 4 premiers 5 ans de ces 5 années de notre relation, j'avais une façon très rigide de voir le couple, puis je portais même beaucoup de jugement sur le couple qui se séparait. « Ah, ils ne travaillent pas assez fort, ils ne sont pas assez persévérants. » Et ce n'est qu'à partir du moment où tu commences à te rendre compte que toi aussi, tu es vulnérable, puis que toi non plus, tu n'es pas à l'abri, que tu te donnes les chances de... Tu te donnes un peu plus de millage, je trouve. Donc, vous communiquiez beaucoup, là ? Énormément. Énormément, énormément. Énormément. Je ne vais pas dire que je suis l'initiateur de la communication. Mais je suis bien. Je suis bien. Quand on me lance, j'y vais. OK, mais ce n'est pas toi qui lance. Non, ce n'est pas moi qui lance. Ça, c'est important pour le modèle. Ça, c'est important, cette dynamique. Mais c'est votre dynamique de couple. Louis, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête par rapport à ça ? Moi, c'est clairement le début de notre relation. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je rejoignais ce que vous disiez, puis ça faisait beaucoup de sens pour moi qu'après 38 ans, que les 10 dernières années soient les plus riches. Parce que c'est comme ça qu'on sent dans notre couple. Ça va de mieux en mieux. C'était quoi les tempêtes du début du couple ? C'était clairement moi. Parce que moi, j'avais un mur tellement épais autour de moi. J'ai eu un parcours de vie, j'en parle dans le livre, tellement atypique. Et ma règle d'or... Mais tu étais seul au monde. C'est ta chanson, c'est ça aussi. Oui, j'étais seul au monde. Mais j'avais réussi à trouver plus qu'une protection. J'avais réussi à trouver même de l'amour pour cette solitude. J'aimais cette solitude. J'y étais tellement attaché parce que c'était le seul endroit dans lequel je me sentais réellement protégé. Parce que qu'est-ce que tu vas m'enlever de plus ? Tu ne peux pas. J'avais perdu mes parents, toute ma famille. J'avais perdu mon schéma. Je n'étais plus... Mon chez-moi, mon... Mes racines étaient... Mon arbre était complètement déraciné. Donc, à part ma carrière, puis la carrière, on s'entend, je ne veux rien dire sur... C'est important de gagner sa vie, mais ça reste quand même tellement artificiel, une carrière. Tu peux la... Surtout dans nos métiers publics, tu peux la voir aujourd'hui, ne plus la voir le lendemain, puis la réavoir deux fois mieux. Puis ce n'est pas concret, une carrière, tu rentres quand même chez toi seule, puis tu es seule. Alors que Sophia était concrète. Que Sophia était concrète. Mais en même temps, et c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai su que c'était elle. Parce que c'était la première personne dans toutes mes rencontres depuis l'âge de 17 ans qui m'a mis au défi de sortir de cette solitude. C'est la seule personne que j'ai rencontrée qui me... Je n'arrivais plus à aimer ma solitude. Ma solitude, je la trouvais plate parce qu'à chaque fois que j'étais loin d'elle, je me rendais compte que cette solitude n'était peut-être pas l'endroit où j'étais heureux, où j'allais un jour trouver un certain bonheur. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé... J'allais dire, j'ai commencé à ouvrir une brèche. C'est elle qui a ouvert la brèche. Par sa simple présence. Puis les moments les plus durs ont été ces... Je dirais ces deux, trois premières années de notre relation où j'étais dans un... Je sabotais notre relation. Mais clairement, je la sabotais parce que je savais très bien ce qui s'en venait. Je savais que j'allais devoir changer ma vie telle qu'elle était, telle qu'elle existait. Puis que ce qui me protégeait, donc cette solitude tellement forte, puis assumée, puis ancrée, que j'allais devoir m'en débarrasser. Pas parce que j'avais compris qu'il y avait un bonheur dans la compagnie d'une autre. Mais qu'est-ce qui fait que tu as décidé de briser cette solitude-là ? L'amour. C'est aussi simple que ça. C'est l'amour, c'est le... Notre couple est fusionnel parce que je... Je... On, c'est réciproque. On sait qu'il n'y a pas vraiment mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Moi, je pars souvent en France, puis la première anecdote que j'ai envie de raconter, qu'elle soit triste, qu'elle soit belle, c'est à elle que j'ai envie de la partager. C'est... J'imagine que le concept du meilleur ami, dans son sens, le plus puérile, le plus enfantile, c'est ça. Donc, si elle n'avait pas insisté, tu aurais pu passer à côté de ça. Clairement. Mais j'ai envie de dire, parce qu'elle, c'est l'été-ci, elle va dire que c'est elle qui a insisté. Mais ça s'est fait à deux. C'est-à-dire que son travail a consisté à rester là. Elle a resté là, me regarder aller, puis regarder mon mur, puis dire, je suis là aujourd'hui, mais je ne suis pas vraiment... Je suis dans le couple, mais je ne suis pas dans le couple demain. Je suis engagé, mais pas vraiment. Puis elle m'allait se faire. Elle était... C'est une fille qui est très, 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 très confiante et très sûre d'elle-même. Donc, elle savait que j'allais revenir, mais ça n'est pas de quoi j'allais revenir. Il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Tu sais, quand il y en a un qui est hésitant, parce qu'il y a des... Mais moi, j'étais plus qu'hésitant. J'étais dans le refus. J'étais dans le refus. Je ne voulais pas. Je savais ce qu'elle représentait. Je savais qu'elle allait tellement me secouer. Je le savais. Je le savais pertinemment. Je ne voulais pas y aller, mais c'était plus fort que moi. Puis finalement, j'y suis allé. Puis la plus grosse tempête, c'était le jour, parce que je lui avais dit que je n'avais jamais consulté, que je n'en avais pas besoin. Je n'avais pas besoin de consulter. J'avais tellement de choses à aller voir. On m'a dit, mais tu as un problème. Tu as clairement un problème. Puis si tu veux une vie avec moi, il y a plus à faire que juste être. Il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai consulté. Et je pense qu'on a réglé... Je ne sais pas ce qu'on en parlera quand on aura 38 ans de vie commune. Mais je pense que dans les 3-4 premières années de notre relation, on a réglé pas mal tous les problèmes qu'un couple peut traverser. J'ai consulté seul pour travailler sur mes problèmes à moi. On a consulté en couple. Il n'y a pas eu de tabou. On a tout vu l'un de l'autre. En 3-4 ans, elle a vu tout ce qu'il y avait de lait et de moche en moi et vice-versa. 3-4 ans plus tard, on a eu notre première enfant. Et depuis, c'est... J'en ai un char de poule. C'est la plus belle chose qui n'a jamais pu m'arriver. C'est de me faire violence pour en arriver là. Donc, quand vous me parlez de 10 ans, les derniers, entre 28 et 38, j'ai hâte parce que ça se confirme. Ça va juste de mieux en mieux. Mais il a fallu que ça fasse mal au début. C'est toute une histoire. Honnêtement, avant de rentrer en relation, c'est un petit peu comme être parent pour la première fois. Moi, je ne savais rien. C'est un concept qui m'était complètement étranger. Une relation, vivre avec une personne, lui être... Pas fidèle seulement au niveau physique, charnel, mais fidèle dans sa manière de prioriser les choses. Est-ce que je pense à toi avant de prendre une décision ? Pourquoi est-ce que je penserais à toi ou à nous avant de prendre une décision ? Quand ça fait 20... Moi, j'ai rencontré Sophia quand j'avais 28 ans. J'avais 28 ans de juste moi. Moi, 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 tout le temps. Je faisais un métier où tout était sur moi, 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 moi. C'était... Je rentrais dans un autre monde complètement. Donc, consulter, c'était primordial. C'était une évidence. C'est physique. Oui, oui, je comprends. C'est physique. Tu parles et tu sens une partie de toi qui est restée derrière. Et c'est très émouvant, ce que vous avez dit. Je pense que c'est ça, dans le fond, trouver son chez-soi. Oui. Oh, que c'est beau. C'est ça, chez soi. On passe nos vies... Ta prochaine chanson, ça devait être trouver son chez-soi. Oui. Je trouve qu'après, seul au monde... Non, mais c'est vraiment ça. C'est beau, ce que tu dis. Je pense que c'est ça, trouver son chez-soi. C'est trouver... Ou même quand tu parlais du fait que... Quand tu parles de ton bonheur qui fait partie... C'est lui, c'est avec lui. Le bonheur, c'est comme ça que tu l'entends aussi. C'est ça, trouver chez-soi. C'est pas une destination, c'est pas un endroit physique. C'est peut-être quelqu'un... On va terminer cette discussion-là là-dessus. Trouver son chez-soi. Bien, merci. Ton livre, Là où le soleil disparaît, l'autre fois, on m'a demandé de nommer les 15 livres qui m'avaient marqués et le tien était dans ces livres-là. Ah, merci. Merci. En tout cas, on offrait ça en cadeau qui est toujours disponible. Tu travailles sur un nouveau roman? Oui. Mais ça sera un roman, ça sera pas ton récit? Oui, non, ça sera pas mon récit. Ça va te faire du bien parce que ça n'a pas été facile à écrire comme c'était ton récit de vie. Bien, ça, ça va être beaucoup plus facile. Ton roman, c'est plus facile. Ça, ça va être beaucoup plus facile. Puis, je travaille sur un roman, mais à plus court terme, je travaille sur deux albums en même temps. Je travaille sur un album qui va sortir le début de l'année prochaine puis un autre qui sortirait après, peut-être fin 2018. Donc, t'arrêtes jamais. J'arrête souvent. J'arrête souvent. Il m'a souvent arrêté d'arrêter 2-3 ans puis de recommencer après. OK. Oui. Bien, en tout cas, merci d'avoir de t'être confié. C'était très touchant. Merci. J'aime beaucoup ta façon de penser. Merci.